La fusion de Marie, Reine du Ciel Les plumes de Marie dans lesquelles l'enfant s'était bloquie le 16 mai 2018 étaient terrestres, car elles étaient dans les tons marrons. Là, je les ai vues blanches dans des nuages blancs. Elles me soulevaient et moi, je voulais me serrer contre elles. Impossible, car elles montaient en même temps que moi. Puis, la densité du blanc de Marie et des nuages qui l'entouraient diminua progressivement et rapidement pour devenir un léger brouillard à peine perceptible dans un fond noir. Toute forme avait disparu. Je te remercie pour ce témoignage qui, au-delà du décor utilisant certains archétypes, en l'occurrence ici la plume et Marie, aboutit à quoi ? Au paradis blanc, c'est-à-dire à Chantinilaya, tout en voyant, comme c'est dit, je crois, le fond noir. C'est-à-dire que la conscience a réussi à percevoir d'elle-même. Elle ne précise toutefois pas si elle était en conscience nue ou encore d'éternité, mais ça ne change rien. Dès l'instant, quel que soit le décor, où vous arrivez dans ce brouillard blanc, uniforme ou avec le fond noir derrière, vous touchez en conscience nue ou en conscience d'éternité, le seuil de l'infinie présence et de l'absolu. Bien évidemment, ça c'est l'expérience. Il aurait fallu après avoir des informations sur les résultats ou les conséquences. Mais néanmoins, si j'excepte le décor qui est propre à chacun, le point d'arrivée est vraiment l'ultime présence, infinie présence, avec l'absolu juste de l'autre côté ou tout autour. Donc c'est réellement vécu. Bien évidemment, quand vous vivez cela, au-delà de l'amour, les transformations de tout ce qui est éphémère en vous comme autour de vous, prend, je dirais, une autre tournure. À savoir que tout devient signe, tout devient évident et que la vie se vit avec de moins en moins d'efforts, quel que soit l'état du corps et quel que soit l'état résiduel, on va dire, de la personne. Alors bien sûr, cette sœur, je crois, nous dit, ascensionnée avec Marie, elle aurait pu le faire avec un oiseau, elle aurait pu le faire seule. Rappelez-vous que les archétypes sont des décors, mais qui néanmoins, de par leur interfaçage, permettent une action sur la vérité comme sur l'illusion. C'est le point de jonction. C'est ce que je disais, être tout et rien, mais aussi être conscient de tout ce qu'il y a entre les deux. Quand je dis entre les deux, n'imaginez pas de distance, mais bien un degré d'expansion. Logiquement, après ce vécu, l'état d'amour, sans objet, sans sujet, doit apparaître, se manifester et prendre tout l'espace. Bien sûr, même après ce genre d'événement, le rythme de chacun, tant que l'événement collectif n'est pas là, appartient à chacun. Mais dès cet instant, il ne peut plus y avoir de retour en arrière, c'est-à-dire à la condition antérieure à ce vécu. Quoi qu'il change, cela devient perceptible. Je te remercie. En avons-nous d'autres ou d'autres questions ? Alors, j'ai une question écrite. Est-ce que la notion de tendre l'autre joue est toujours d'actualité ? C'est une phrase de la Bible, ça ! Oui, du Nouveau Testament. Alors, tout dépend où vous êtes. Comprenez bien que la difficulté ou la facilité n'est pas de tendre l'autre joue, mais de saisir, de comprendre et de vivre qu'en étant amour, véridique, il n'y a aucune raison qu'il y ait la moindre gifle qui se produise. Aujourd'hui, cela est impossible. Donc, ce n'est plus d'actualité, mais bien sûr, tout dépend où tu es. Si tu es dans la personne, tu peux toujours adopter ce précepte de ne pas tendre l'autre joue, afin de ne pas réagir et de rentrer dans la dualité. Mais c'est très difficile quand on est une personne. Et quand vous êtes dans l'amour véritable, ce genre d'événement ne peut pas se produire tout simplement. C'est impossible. Rien de cela ne peut arriver. Ce qui était illustré par cette phrase dans un autre temps, n'est plus vraiment d'actualité. Si tu es dans la personne, tu réagis, ou tu te forces à ne pas réagir, mais cela ne te fera pas bouger dans la notion de don ou de sacrifice de toi. Par contre, si tu as vécu la résurrection, finalisée ou pas, peu importe, à ce moment-là, je le répète, il n'y a aucune raison que tu prennes une gifle physique ou autre. Dans ce cas-là, l'amour ne réagit pas et aura toujours l'explication du pourquoi, du comment, non pas par la compréhension, mais directement par l'intelligence de la lumière. Et aussi, je peux rajouter que, bien évidemment, il y a tellement de circonstances et de situations différentes pour se trouver face à ce genre d'événement correspondant à la question que je ne peux que donner cette réponse très générale. Tu peux continuer. Alors, nous avons un témoignage oral. C'est un témoignage. Hier, pendant la rencontre avec Abba, hier, pendant la rencontre avec Abba, donc que j'avais les yeux fermés, j'avais les yeux fermés, et à un moment donné, j'ai vu des flammes de lumière. J'ai compris que cela correspondait à chacun. Et tout d'un coup, tout s'est dissous dans un seul blanc. Et de là, ça a pénétré dans le cœur. De là, cela a pénétré dans le cœur. Qui s'est mis à brûler. Qui s'est mis à brûler. Et tout ce feu, en fait, s'est répandu. Tout ce feu s'est répandu, en fait. Sur tout le corps. Sur tout le corps. C'est plus. Je te remercie. Ce que tu décris là qui s'est produit lors de la rencontre avec Abba est exactement la même chose que ce rêve. Mais là, tu n'as pas eu besoin de le rêver ou de partir. Ça s'est produit au travers de ce corps. C'est-à-dire que l'amour, la conscience nue s'est révélée à toi dans le même temps. Là, ce qui est important, bien évidemment, ce qui s'est passé est la réalité, le réel. Mais ce qui est important, c'est aussi le résultat sur ton éphémère depuis hier. Et là, tu n'en parles pas. C'est-à-dire, comment te sens-tu aujourd'hui par rapport à hier, avant ? Mais par rapport à hier, hier j'avais déjà vécu, notamment à deux reprises chaque matin, cette conscience d'amour. Par rapport à hier, j'avais déjà vécu à deux reprises chaque matin. Deux matins de suite, vers 2-3 heures du matin. Alors, chaque matin de suite vers 2-3 heures du matin. Donc, une... Où j'ai vu en fait... Un état où j'ai vu en fait... Que j'avais vécu durant tout ce temps. Que j'avais vécu durant tout ce temps. Des... Enfin, des... Des cadeaux tels que la... Que tels que le... Tels que des voyages, l'absolu... Des cadeaux tels que des voyages, l'absolu... Des rencontres avec des êtres. Des rencontres avec des êtres. Et que tout s'était terminé depuis à peu près... On va dire trois semaines. Et que tout s'était terminé depuis environ trois semaines. Un peu après qu'Aba était venu me chercher et me sortir de ces états. Un peu après qu'Aba était venu me sortir et me chercher et me sortir de ces états. De disparition. De disparition. D'extase. D'extase. Où j'étais très bien d'ailleurs. Où j'étais très bien d'ailleurs. Et ce qui m'a mis un petit peu pendant un temps en colère. Et ce qui m'a mis pendant un temps en colère. Mais j'ai vu ce qui était à voir, qui est persister. Mais j'ai vu ce qui était à voir, qui est persister. Et peu de temps avant de venir ici, la révélation d'un matin, pareil. Et peu de temps avant de venir ici, la révélation, un matin. Donc, es-tu prête à fermer ce livre ? Qui lui suggérait, es-tu prête à fermer ce livre ? Et donc, ces deux dernières, ces deux derniers matins, en fait, après avoir observé déjà tout ça. Donc, ces deux derniers matins, après avoir observé tout ça. Quelque chose en moi s'est produit comme une acceptation. Quelque chose en moi s'est produit comme une acceptation, un relâchement. J'ai vécu un flash chaque matin, un seul flash au-dessus du front. J'ai vécu chaque matin, un flash au-dessus du front. Et ensuite, j'ai senti au niveau du cœur, un feu du cœur, une brûlure. Et ensuite, j'ai ressenti au niveau du cœur, le feu du cœur, une brûlure. Et comme si tout s'estompait, tout s'éteignait, et qu'il ne restait que cet amour. Et depuis, je suis dans cet amour, alors effectivement, il y a... Et depuis, je suis dans cet amour, et il y a... Effectivement, des petites, je ne sais pas, des petites expériences, des vécus, un vécu plutôt. Et il y a des petites expériences, un vécu plutôt. Voilà, de ce genre où je vois, où je perçois, donc, toutes ces lumières qui se dissolvent en moi. Un vécu, donc, où elle perçoit ces lumières qui se dissolvent en elle. Et la seule chose que je peux aussi ajouter par rapport à hier... La seule chose que je peux ajouter par rapport à hier... Par rapport au témoignage de deux autres ou trois autres sœurs... Par rapport au témoignage de deux ou trois autres sœurs... Ce qui a été vécu en ce corps... Qui a été vécu en ce corps... Lorsque j'ai, disons, naturellement absorbé ces êtres... Lorsque j'ai naturellement absorbé ces êtres... J'ai senti ce feu au niveau du cœur... J'ai senti ce feu au niveau du cœur... Descendre au niveau de l'estomac... Descendre au niveau de l'estomac... Et faire sauter quelque chose littéralement au niveau de l'estomac... Et faire sauter quelque chose littéralement au niveau de l'estomac... Je me sens actuellement de plus en plus, je dirais, libre dans l'expression. Je me sens de plus en plus libre dans l'expression. Comme si j'acceptais quelque part, ou comme s'il y avait une facilitation à exprimer, à laisser exprimer la lumière à moi. Et je me sens comme s'il y avait une facilitation de plus en plus à laisser s'exprimer la lumière en moi. L'amour en moi. L'amour en moi. Je te remercie pour ce témoignage très fourni et qui correspond réellement à la résurrection. C'est net, clair et précis. Alors vous voyez, là, ce n'est pas passé par des archétypes. C'est passé par le réel, sans traverser d'archétypes. Les flammes, les présences, le blanc. Il n'y a pas de forme discernable. Mais le résultat est le même. Alors, comme ça a été dans tes multiples expériences par rapport à celles d'hier de l'autre sœur, ça te montre simplement, et vu la répétition de ces états, l'immuabilité de l'amour. Bien évidemment, là aussi, c'est irréversible, irrémédiable. Et l'amour ne peut prendre que toute la place, tout l'espace, toute ta personne, et in fine, tout ton corps. Vous vous doutez bien que l'ensemble de vos fonctionnements au sein de la matrice qui s'achève sont à ce moment-là profondément différents, même au sein de l'illusion. Justement, parce que le ciel est réuni à la terre, en résonance commune, sans interférence, sans couche isolante. Et pareil pour chacun, pour la plupart, pour ceux qui le vivent. Mais vous le vivrez tous, sans exception. Tout dépend, bien sûr, de l'événement, mais au plus tard, au moment final. Mais cela t'assure, comme dans le cas précédent, quelque choix, l'intensité de départ, ça s'expand toujours au même endroit, et ça se rétracte au même endroit, du tout au rien. Et c'est cette circulation qui n'en est pas une, du tout au rien, même si pas grand-chose n'est vu encore, qui te donne cette paix, cette joie, cet amour. Mais vous avez aussi des frères et des sœurs qui passent d'emblée de la personne à l'amour nu. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de paradis blanc, il n'y a pas de noir, il y a la personne et d'un seul coup l'amour, sans référence à quelques vibrations, énergie ou antériorité. Le résultat est le même. Donc le résultat n'est pas la conscience nue, mais surtout est de plus en plus le vécu de l'amour. Ce changement total où effectivement vous ne pouvez plus être séparé, divisé, même si bien évidemment vous pouvez vous servir si cela est accordé de votre éphémère pour mener à bien ce qui est à mener. Mais rappelez-vous aussi ce que je vous disais il y a deux mois, c'est qu'au fur et à mesure du temps qui s'écoule ici sur cette terre, la progression et l'intensité de l'éternité va vous amener que vous le vouliez ou pas à une forme de désengagement que vous ne décidez pas mais qui se produit qui pour le moment vous laisse encore je dirais une certaine relativité de choix personnel mais que chaque jour qui passe vous allez constater que votre volonté personnelle ne peut plus rien à un autre niveau par exemple lors des rendez-vous de brasier, de Saint-Aunie ou d'autres collectifs ou individuels vous allez constater donc en position étendue et immobile que deux choses la première peut-être une facilité plus grande ou une difficulté nouvelle pour disparaître mais aussi à l'autre extrémité de constater que même en revenant dans le corps physique dans la conscience ordinaire vous pouvez ouvrir les yeux mais que dans certains cas vous ne pouvez pas bouger ça le fait aussi même si vous souhaitez de vous étendre sans objectif immobile ou même dans un siège assis suffisamment longtemps et vous allez constater que le corps ne répond pas effectivement quelque chose à l'événement vous vous apercevez bien que vous rentrez dans quelque chose avec plus ou moins d'intensité et que cela est réel vous perdez le contrôle de l'éphémère de votre sac et vous prenez le contrôle de l'éternité c'est vraiment ce que j'illustrais par cette notion de balance vous en concluez même si ce n'est pas collectif que ces mécanismes de difficulté à mouvoir la conscience ordinaire et le corps est de plus en plus présente même individuellement ce qui signe indiscutablement que le moment collectif de l'événement est très proche vous constatez d'ailleurs pour ceux qui le vivent une espèce de progression en intensité et en durée de ce processus qui correspond en vérité à l'action dissolvante du corps d'éternité sur le corps physique qui prend tous les relais c'est comme ça dans cette période pour ceux qui le vivent que vous vous acclimatez à votre corps d'éternité à la conscience nue cette acclimatation se poursuivra apparaîtra chez d'autres frères et sœurs de façon de plus en plus importante jusqu'au moment de l'événement là aussi il s'agit d'un don de la grâce qui permet un déploiement extrêmement rapide de la vérité chacun pouvant alors y prendre ce qui est pour lui ce qui est tu peux continuer pour l'instant il n'y a pas de on a une question ou un témoignage à la fin de la séquence précédente il était question de la personne à la fin de la question de la session précédente il était question de la personne qui faisait écran et qui empêchait la lumière et l'amour de passer qui faisait écran et qui empêchait la lumière de passer à ce moment là au niveau du cœur qui était un carré j'ai vu les bras et les jambes se plier à l'arrière du corps à ce moment là le cœur était un carré le cœur était en forme de carré et les bras et les jambes se sont pliés tu sais comme un origami les bras et les jambes se sont repliés à l'arrière du corps à l'arrière du corps et en fait il y avait un voile qui bloquait en fait il y avait un voile qui bloquait à ce moment là le point droit a percuté le voile et l'a la pissauté à ce moment là le point droit de la main a percuté le voile elle l'a fait sauter et une colonne de lumière est descendue du ciel une colonne de lumière est descendue du ciel mais n'a pas été jusqu'à la terre mais n'a pas été jusqu'à la terre et là au début de la deuxième session et là au début de la deuxième session je me suis vue assise je me suis vue assise avec la colonne de lumière devant avec la colonne de lumière devant le corps devant le corps je me suis alors levé je me suis alors levé le corps et la colonne de lumière ont fusionné le corps et la colonne de lumière ont fusionné et le corps est tombé à terre comme un manteau. Le corps est tombé à terre comme un manteau. Et il ne restait que la colonne de lumière. Et il ne restait que la colonne de lumière. Je te remercie. Là aussi, un vécu qui transcende le décor puisqu'on est dans une forme au-delà de toute forme qui est le cylindre de lumière. Donc, tu as vécu au-delà de l'installation en le cœur, tu as vécu une partie du mécanisme nommé ascensionnel de façon précise. Là aussi, il s'agit d'une forme de répétition avant le moment collectif qui, bien sûr, a les mêmes potentiels au regard de l'amour nu ou de la conscience nue. ce genre de discours, de témoignage va devenir de plus en plus extensif, de plus en plus présent chez toi comme chez un homme toujours plus grand de père et de sœur et dorénavant même de façon totalement inopinée et spontanée indépendamment de toute invention de toute intervention de frères ou de sœurs quels qu'ils soient. c'est-à-dire qu'à partir de ces jours-ci quand un processus est impulsé de quelque façon que ce soit il ne peut que se reproduire et s'amplifier à son tour et ce indépendamment de toute nouvelle interaction avec qui que ce soit. Tout ça est rendu possible bien sûr par l'intelligence de la lumière par ton sens du sacrifice et de l'effacement mais aussi par la présence de la matrice christique et de ton corps d'éternité. Le plus important et j'en profite pour le redire à ce moment-là quelles que soient les images ou pas quelles que soient les vibrations ou pas quelles que soient les visions de l'éther ou les visions du cœur ou les visions intérieures surtout rendez-vous encore plus disponibles pour ne pas mettre devant le besoin de compréhension d'explication et d'ailleurs pour la plupart c'est ce qui se passe vous n'avez pas envie de comprendre vous ne cherchez pas à comprendre parce que ce qui se vit est l'explication. je te remercie pour ce témoignage vous avez là trois ou quatre témoignages qui avec des vécus différents aboutissent plus ou moins fortement à la même chose je voulais juste dire que ce matin j'ai rêvé au tout petit matin qu'on mettait ma voiture en fourrière alors ce matin notre sœur a rêvé que l'on mettait sa voiture en fourrière juste quatre minutes avant que j'arrive pour la prendre juste quatre minutes avant qu'elle ne vienne la prendre c'est tout ça veut dire que tu changes non pas de voiture mais de véhicule de sac que le corps d'avant va être remplacé par un nouveau corps que tu vis le corps d'éternité au sein du rêve de ce monde la conscience et la personne t'informent de cela cela veut dire aussi que le basculement d'un corps à un autre est acté peut-être pas sur le plan dense mais en tout cas sur les plans du ciel il te reste juste à faire la jonction mais ce n'est pas toi qui la fait elle se fait dès l'instant où tu disparais à toi-même ce que tu décris d'ailleurs parfaitement je voulais juste demander un petit éclairage notre soeur voudrait demander un petit éclairage sur le fait qu'on est en principe censé manger beaucoup moins sur le fait que l'on est en principe censé manger beaucoup moins que depuis qu'on est ici sur les lieux il semblerait qu'on mange trois fois plus et il semblerait que depuis qu'on est ici on mange trois fois plus alors vous savez très bien qu'il y a deux choses tout d'abord l'effet d'entraînement de groupe il suffit qu'il y en ait un qui dévore pour que les autres inconsciemment se mettent à dévorer parce qu'il existe des réflexes de peur de manque même si vous en êtes inconscient mais ça c'est l'entraînement du groupe manger ensemble s'ouvre l'appétit bien sûr mais il y a aussi le fait que durant votre présence bien évidemment vous êtes un groupe donc il y a bien évidemment une forme d'accentuation des mécanismes et une fois que tu sors de l'alignement d'un rendez-vous avec Abba ou avec quiconque il y a là aussi sous forme de réflexe le besoin de redescendre c'est d'avoir les pieds sur terre c'est des réflexes conditionnés et plus vous partez plus en groupe vous allez avoir faim alors que cela ne correspond à aucune nécessité mais l'effet de groupe est prépondérant car vous savez très bien que dans tous les domaines dès qu'il y a un groupe il y a toujours dans ce groupe la peur de manquer que vous le vouliez ou non que ce soit l'entrée au cinéma que ce soit pour aller faire des courses tout groupe humain obéit de manière plus facile à l'énergie à l'énergie du groupe même si tu te tiens dans une énergie différente habituellement mais le plus important c'est vraiment cette notion de groupe la deuxième notion à savoir le besoin de s'ancrer ou de s'enraciner est un réflexe celui aussi inconscient c'est aussi un moyen de reprendre pied au sein de l'éphémère par l'apport de matière tout simplement mais si vous étiez seul à vivre ces états ne serait-ce qu'une heure ou deux heures par jour vous constateriez aisément en seul à seul ou en petit comité que réellement et concrètement il n'y a pas de fin ou en tout cas à des moments qui ne peuvent pas être rigides comme des moments de repas mais qui vont vous déclencher une fin à n'importe quel moment ça vous le vivez tous pour une raison qui est fort simple c'est que l'alchimie qui se déroule entre le feu igné le feu vibral le feu vital utilise un certain nombre de structures qui sont conjointes au corps éphémère et au corps d'éternité et surtout ce que vous nommez je crois les portes d'attraction et vision qui bien sûr sont liées à la digestion au sucre dans le sang et à toutes les fonctions qui ne commandent pas l'appétit mais qui ouvrent l'appétit qui ne commandent pas nécessairement de vous dire il faut aller manger mais qui inconsciemment vous font remplir c'est du remplissage ce n'est même plus de l'alimentation quand vous êtes dans ce deuxième cas alors vous imaginez le groupe plus la deuxième notion effectivement vous risquez de prendre beaucoup de poids durant ces semaines d'autant plus je vous le rappelle que quand vous êtes dans le coeur vibratoirement en conscience nue ou en conscience d'éternité ici vous êtes réellement et concrètement nourri par la lumière mais là aussi de manière générale c'est toujours la même chose c'est un problème d'habitude qui sont en plus des habitudes non pas individuelles mais collectives la notion de manger de repas n'est pas seulement un besoin physiologique et manger en groupe le plus souvent crée une émulation à se remplir indépendamment de tout le reste et vous avez aussi une autre notion qui intervient en général quand on vous sert quelque chose votre femme au restaurant vous mangez ce qu'il y a dans l'assiette vous n'avez pas le choix mais si vous avez le choix vous allez prendre tous les choix la nature humaine est ainsi faite même libérée par l'amour ce qui vous montre bien que ce corps et ce sac de viande vous mène encore malgré tout par le bout du nez vous avez encore des difficultés contrairement à des yogis à des peuples plus qui ont l'habitude de cela eux c'est très simple qui sait qui commande c'est le sac ou c'est l'amour même quand l'amour est là le sac il se rappelle à vous soit vous l'écoutez soit vous écoutez l'amour et si vous avez un comportement d'excès ou de boulimie d'aliments ça veut dire qu'au moment du repas vous avez mis l'amour derrière c'est aussi simple que ça essayez par exemple avant un repas c'est plus facile seul ou en petit comité d'essayer par exemple de vous aligner ou de rester immobile et vous verrez qu'au retour vous observerez deux comportements soit le besoin de vous remplir et de manger tout de suite quelque chose en disant ça va aller mieux en mangeant soit une disparition totale de l'appétit au retour les deux sont possibles et le troisième cas c'est l'indifférence où là concrètement vous observez que la personne avec ses règles ne peut plus vous mener par le bout du nez ce n'est pas le corps qui commande avec ses besoins c'est l'amour qui prend toute la place pourquoi croyez-vous que la plupart des grands mystiques ou qu'on regarde ne faisaient qu'un repas par jour vous avez même des mystiques chez vous qui mangeaient une hostie vous dites par semaine vous vous doutez bien que ce n'est pas ça qui nourrit donc vous êtes réellement nourris par l'amour mais ça dépend si vous écoutez l'amour ou les réflexes ou le groupe c'est toujours pareil parce que même quand vous vivez la résurrection qu'elle est finalisée vous êtes obligés de constater qu'il y a quand même des éléments des briques d'éléments de la personnalité qui se remanifest par moments jusqu'à ce que ça soit vu non pas parce qu'il y a quelque chose à résoudre mais parce qu'il n'y a pas de totale liberté quand vous laissez les désirs de quoi que ce soit prendre le dessus ça ne veut pas dire qu'il faut s'opposer au désir mais qu'il faut le voir parce que le simple fait de voir dès que la résurrection est enclenchée permet une résolution encore plus vite et plus rapide que ce que nous disions avant de laisser traverser ou de se laisser traverser ça c'était pour la transparence mais ce qui se déroule dans ces moments de repas quand vous êtes seul ou en groupe ne fait que vous montrer quel que soit votre état éveillé endormi vivant vivant le brasier ou pas le comportement qui va être adopté au niveau alimentaire soit il est lié et en résonance avec l'amour dans ces cas là vous ne pouvez plus avoir faim comme avant puisque la ration de lumière devient plus nourrissante que la ration d'aliments c'est inéluctable l'allègement non pas l'amaigrissement mais l'allègement de la forme permet sans aller trop loin de créer des modifications physiologiques au niveau de vos mécanismes d'alchimie entre le corps éphémère et le corps d'éternité entre la conscience personnelle la supraconscience et la inconscience c'est la même chose pour toutes les habitudes pour toutes les choses répétitives là on parlait d'aliments ça sera la même chose pour le sommeil la lumière vous nourrit et elle change les rythmes et les alternances de veille et de sommeil tous les besoins corporels toutes les habitudes comportementales une fois que l'amour est totalement installé ne peuvent que se modifier très profondément tout se modifie pas seulement la conscience pas seulement le point de vue mais tout le fonctionnement de ce corps se réorganise pas par une quelconque volonté mais par l'intelligence de la lumière et puis avant tout quelque soit ces histoires de poids ou de sommeil la chose primordiale c'est que l'amour vous rend beau et cela se voit cela se sent cela se perçoit il n'y a pas d'amour sans éclat du regard il n'y a pas d'amour vrai sans rire il n'y a pas d'amour vrai sans légèreté il n'y a pas d'amour vrai sans unité totale avec soi-même et avec tous les autres autrement c'est conditionné ce n'est pas l'amour véritable les changements de la rencontre avec l'amour et le vécu de l'amour n'ont même rien à voir par exemple lors de la libération en 2012 de l'onde de vie pour ceux qui l'ont vécu bien sûr à ce moment là il y a eu des modifications aussi bien d'aliments de sommeil et des modifications autres physiologiques mais qui n'ont jamais atteint l'intensité d'aujourd'hui et la puissance d'aujourd'hui d'aujourd'hui grâce à l'écoute de vos nombreuses interventions j'ai senti au fil des années que mon corps physique s'est petit à petit vidé alors grâce à vos nombreuses interventions écoutez très souvent écoutez très souvent j'ai vécu le fait que mon corps physique s'est vidé j'ai vécu le fait que mon corps physique s'est vidé vidé ainsi que le mental ainsi que le mental et si bien vidé que quand je suis arrivé ici et si bien vidé que quand je suis arrivé ici j'ai pu recevoir mon double j'ai pu recevoir mon double alors maintenant tout me traverse alors maintenant tout me traverse par contre j'ai au niveau de la poitrine de la gorge et du visage alors par contre j'ai au niveau de la poitrine de la gorge et du visage jusqu'en haut oui l'impression qu'il y a tout le temps des le feu qui sort ou l'eau qui sort l'impression qu'il y a le feu qui sort ou l'eau qui sort ou le vent ou le vent sensation c'est tout à fait logique vous percevez l'agencement du feu igné dorénavant et de plus en plus à travers l'activité élémentaire primaire c'est à dire l'élément dans sa nature éthérisé l'élément dont l'éther était raréfié donc vous pouvez très bien sentir du feu de l'air de l'eau ou une densité la terre l'agencement des particules adamantines de votre corps d'être-té ou d'éternité peuvent se manifester vous le savez déjà par des feux mais aussi par de l'air il peut très bien arriver vous vous mettiez à sentir un vortex ou un courant d'air très localisé en regard d'une zone du corps qui correspond à un travail alchimique de résolution parfois vous pouvez sentir une densité comme une lourdeur quelque chose de plus lourd et dans d'autres cas comme une espèce de ruissellement c'est tout à fait concret ce sont les éléments qui s'agencent différemment du fait de la présence de l'éther et cela entraîne l'apparition de perceptions telles que tu les décris le feu vous le connaissez ça peut prendre à la tête au pied ou n'importe où au coeur après il y a le vent quelque chose qui se déplace très localement vous sentez vraiment de l'air ça veut dire qu'il y a un travail d'alchimie qui se fait sur le corps de chair en regard de la zone où vous sentez l'air la densité maintenant et ça ça avait été expliqué dans les soins pour vous-même ou quand vous traitez quelqu'un que vous l'accueillez en vous vous allez sentir des zones de votre corps qui ne vibrent pas comme le reste elles sont plus lourdes c'est dans ce cas-là qu'il faut réabsorber dans le coeur cette lourdeur parce que la lourdeur l'élémentaire est ce qui fige et donc qui cristallise l'éther et se précipite dans la matière c'est d'ailleurs et ça n'avait pas été dit je crois lors des entretiens précédents dans le processus d'expansion contraction de la guérison avec les vagues du coeur et en ramenant ce que vous sentez directement dans votre coeur par la pensée pas par l'énergie vous guérissez étant donné dorénavant que le flux vibral central celui qui va non pas seulement du sacrum au sommet de la tête mais depuis entre les deux pieds devient de plus en plus actif je passe les phénomènes de chaleur de brûlure parce que ceux-là sont directement liés au feu de l'amour mais rappelez-vous que quand il y a vent courant d'air quand il y a pression quand il y a densité qui vibre moins ou quand il y a sentiment de ruissellement pas de picotement le picotement c'est le feu des particules adamantines mais de quelque chose qui coule comme de l'eau là aussi ça veut dire qu'un travail de réharmonisation se fait par le biais des éléments de votre corps d'éternité sur le corps de chair autre question un témoignage le mois dernier le dernier jour de la rencontre le mois dernier le dernier jour de la rencontre j'ai accueilli une syntonie qui nous était offerte par votre acolyte j'ai accueilli une syntonie qui nous était offerte par votre acolyte donc une syntonie individuelle syntonie individuelle Et à un moment donné, j'ai fait une fusion en conscience nue avec Bidi. Et j'ai émis l'intention de me reconnecter à ma première émanation de conscience. Et j'ai émis l'intention de me reconnecter à ma première émanation de conscience. Et je me suis retrouvée être un immense tube de lumière blanche. Et je suis restée dans cet état-là. C'est le retour à l'information vibratoire, le costume, si tu veux, de Métatron, qui est présent, bien sûr, en chacun de vous, dans le cœur d'abord. Et quand il se révèle, c'est effectivement le tube de lumière blanche qui vous parcourt depuis la ligne médiane entre les pieds jusqu'au-dessus de la tête. Bien sûr, en conscience nue, tu peux te rendre au-delà de tout anthropomorphisme. Et c'est ce qui s'est passé, puisque tu as été à l'intérieur, je crois, de cette colonne blanche, où tu es devenue celle-ci. Je suis devenue celle-ci. Donc tu es devenue Métatron. C'est aussi simple que ça. Mais j'ai demandé à reconnecter ma première émanation de conscience. Je ne suis pas Métatron. Mais la première émanation de chacun de vous, avant la multiplication, c'est quoi ? Vous êtes tous sortis en même temps, comme ça, avec une idée de création ? Non, vous passez les voies. Zéro, un, deux, trois. C'est la descente dans la manifestation de la conscience. Donc, comme vous allez maintenant dans l'autre sens, certains d'entre vous arrivent directement au premier archétype, c'est-à-dire la première séparation. Puisque vous êtes tous, sans exception, passés par là. Tous. Donc, tu retrouves, comme tu l'as dit toi-même, ta première émanation, mais ta première émanation, ça ne peut être que Métatron. Ce qu'on appelle la flamme, l'état sain divine, ne prend sa spécificité qu'à partir du moment où il y a un cadre. C'est-à-dire uniquement une fois que le 1, le 2, le 3, le 4, qui est le cadre, le 5, le mouvement, est créé, avant même de voir, de toute façon, l'étincelle divine. C'est que des flammes, il n'y a aucune caractéristique. Mais ces flammes, elles apparaissent, non pas de la source comme ça. C'est une vision schématique que nous vous avions proposée. Mais la première émanation, puisque vous êtes tous les mêmes, que nous sommes un, bien évidemment que tu vas passer par la source, par Métatron, et le dernier stade derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah ! Donc quand nous vous disons qu'il n'y a qu'une conscience qui s'est fragmentée à l'infini, c'est la stricte vérité. Et d'ailleurs, tu décris, dans cette espèce de retour au principe, à l'essence, ou la première émanation, tu ne t'es pas vu dans une forme donnée, ni une lignée, ni un système solaire. Et si tu montes juste au-dessus de Métatron, ou juste en dessous, tu as les 4 Ayotakodesh, donc il y en a parmi vous qui voient les roues dans les roues et les Ayotakodesh, les séraphins, au-dessus de leur lit. C'est normal ! Puisque tout est parti du 0, puis le 1, puis le 2, n'imaginez pas apparaître comme ça par l'opération de je ne sais quoi, directement constituée dans une forme ou une dimension donnée. Vous savez bien que vous avez des lignées et une origine stellaire au sein de ce qui a existé dans le rêve. L'origine stellaire, excepté pour quelques-uns, ce n'est pas les triangles, c'est la limite de l'anthropomorphisme, ou alors plus dense dans la 11e, ou de Sirius, ou d'autres. La spécificité, elle ne se prend pas en sortant de la source puisqu'il n'y a rien de créé. Elle se prend après avoir traversé, non pas les archétypes de ce monde, mais je dirais les vrais archétypes, c'est-à-dire la forme originelle de Métatron, de l'absolu qui n'a pas de forme, de la source, de Abba, de la mer primordiale. Et la spécificité va apparaître quand le cadre de manifestation, c'est-à-dire le 4 et les mouvements, le 5, sont réglés. Et là, vous émanez en tant que flamme dans notre origine stellaire et dans votre dimension de manifestation. Mais quand tu as demandé la première émanation, effectivement, tu t'es retrouvé à la première émanation commune de chacun, après la source, Métatron. Merci. Donc, est-ce que tu comprends pourquoi on te dit depuis des années que vous êtes, que tout est à l'intérieur de vous, que tous les mondes sont à l'intérieur de vous ? Bien évidemment ! Comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Et je crois d'ailleurs qu'à bas, vous l'a expliqué en long, en large et en travers. Mais l'explication ne sert à rien. Maintenant que tu as vécu ça, tu fais quoi avec ? Tu dis j'étais métatron ? Non, certainement pas. Mais tu peux le dire. Tu l'es. Après, bien sûr, il y a des colorations qui vont venir, mais ça dépend parce que tu peux aller avant la première émanation et là, tu vas tomber sur quoi ? Vis-le et tu me raconteras. Vous n'êtes ni le costume, ni ce corps, ni vos émanations, ni vos manifestations dans quelque dimension que ce soit. Alors, c'est séduisant de dire qu'on a tous l'étincelle de vie en nous, on a tous le chakra du cœur, on a tous l'unité, on a tous Marie en nous, mais c'est la vérité réelle. Vous êtes identifié à une histoire la plus éloignée de la source, la fragmentation et la séparation totale. Et quand vous retrouvez la liberté, ça vous a été expliqué, sauf que là, maintenant, au lieu de retrouver vos lignées, vos origines, vous allez beaucoup plus loin. Parce qu'au-delà de tout ce que nous avions dit, que cela soit moi ou les anciens et toi l'archange, n'oubliez pas qu'il y a un tout petit changement. Quand je dis tout petit, effectivement, c'est un grain de sable, mais les faits agissent sur tout le système, pas ici, seulement. et tu verras que si tu vas antérieurement à la première émanation, tu vas vivre ce que tu es. Quand Abba vous dit que vous êtes des milliards de milliards d'Aba, c'est la stricte vérité. ne soyez pas piégés par une forme donnée, par une origine stellaire, par une lignée. C'est des choses que vous avez déjà traversées, pas tous, mais rappelez-vous les périodes où vous voyez vos lignées. aujourd'hui, l'ouverture est totale. Donc, ne vous arrêtez pas en chemin parce que de toute façon, l'événement et le gris de la planète finale vous amèneront antérieurement à la première émanation qui se traduit aujourd'hui, même si vous ne l'avez pas vécu, par cet indicible de l'amour. Et d'ailleurs, tous ceux qui le vivent vous disent depuis des siècles que tout est devenu transparent, que tout est devenu vivant, que l'autre présente autant d'intérêt que vous, sinon plus. Et d'ailleurs, dans votre vie, aujourd'hui, regardez simplement dans votre vie qui vous privilégiez, vous ou l'autre ou tous les autres. Regardez ! Est-ce que vous passez avant l'autre ou est-ce que l'autre passe avant vous ? L'amour et le don, il est là ! Parce que si l'autre ne passe pas avant vous, vous n'avez pas compris qu'il est vous, vous ne le vivez pas. Mais bien sûr, dès que vous touchez métatron, ou abat, tout ça n'existe plus, vous le voyez clairement. Et vous ne pouvez plus, c'est viscéral, dans le sens c'est impossible, vous ne pouvez pas vous privilégier plus que l'autre à tous les niveaux. Sans ça, vous ne vivez rien de l'amour. Et maintenant, mes mots, les expériences, ne vont plus être aussi enrobées, mais elles vont être de plus en plus directes. Vous voir tels que vous êtes vraiment, pas au niveau de la personne ou des comportements, mais dans la vérité de l'amour. et celui qui vit l'amour véritable ne peut jamais se mettre devant. Il place toujours l'autre devant de lui parce qu'il sait que c'est lui et que c'est la seule façon d'aimer. Tant que vous n'avez pas tout donné, vous n'avez rien donné. maintenant, ce n'est pas un serment, ce n'est pas de la morale, vérifiez par vous-même. Quand on vous dit que vous êtes les uns dans les autres, que le monde entier est en vous et que les univers sont en vous, ce n'est pas une vue de l'esprit ou un concept ou quelque chose qui fait joli. C'est la réalité crue et nue de la vérité. je vous dis ça pour que vous arriviez à vous situer dans l'amour que vous vivez. L'amour véritable transforme complètement la relation à l'autre nécessairement puisqu'il n'y a plus d'autre. L'autre, c'est vous autant que vous l'êtes et vous êtes tous deux des illusions et que la seule façon de régler ça, c'est de se donner. Maintenant, vous faites ce que vous voulez mais vous ne pouvez pas et vous ne pourrez pas maintenir cet amour véritable si en voyant je dirais les travers de ce qu'il reste de personne, vous les nourrissez et vous les nourrissez dès que vous passez avant l'autre. parce que l'autre n'est rien d'autre que vous. C'est une image déplipliée à l'infini. Regardez tous les frères et les sœurs qui même avant cette période vivez cet amour. il n'y a pas d'autre amour quel que soit le décor quel que soit la dimension la forme le rêve il n'y en a qu'un et c'est une règle en ce monde tant que vous n'avez pas touché ce que vous êtes c'est-à-dire dans l'amour pur bien évidemment qu'il y a des règles bien évidemment que le fonctionnement de la personne n'est pas le fonctionnement de l'amour donc vous ne pouvez pas être une personne qui vit l'amour vous êtes l'amour qui se vit à travers une personne c'est pas la même chose étant l'amour qui se vit à travers une personne vous éprouvez réellement et concrètement le même amour s'il y a la moindre différence entre le diable et votre chéri vous n'êtes pas dans l'amour c'est pas possible renseignez-vous autour de vous regardez les témoignages or vous ne pourrez pas arriver à la liberté si vous n'appliquez pas cela et d'ailleurs ceux qui vivent l'amour n'ont qu'une envie c'est de donner tout le temps il n'y a qu'une chose qui est importante c'est de ne pas penser à soi et penser à chaque minute à toute la création il n'y a pas d'autre alternative donc tant que vous êtes enfermé même dans l'amour que vous avez vécu c'est pour ça que je vous ai engagé à témoigner pour ne pas rester recroquevillé dans vos petits vécus l'amour n'est pas fait pour être gardé caché ne pas confondre ça avec l'ego et bien sûr celui qui ne vit pas il croit que c'est de l'ego il ne fait que voir sa poutre l'amour ne peut que se manifester il ne peut être réfréné en aucune manière sans ça ce n'est pas de l'amour acceptez cela parce qu'il n'y a pas d'autre vérité vous le voyez bien dans vos journées vous passez combien de temps avec vous-même vous passez combien de temps à vous occuper des autres qui n'existent pas mais dont il faut aussi réveiller quand l'amour est là vous ne pouvez pas faire autrement tous les frères et sœurs même dans des temps plus anciens quand ils vivent ce réveil à l'amour n'ont qu'une envie c'est surtout pas de s'enfermer de vivre leur petit spectacle intérieur c'est d'aimer de servir même au sein de l'illusion ne confondez pas tout l'amour est souverain il n'est pas enfermant il n'est pas fait pour être gardé il est fait pour être donné et si vous ne vous donnez pas à chaque minute de votre vie qu'est-ce qui se passe ? vous serez libéré ça c'est sûr vous êtes libre mais il y aura de la distance de la distance entre vous et vous se reconnaître en l'autre c'est pas une pratique c'est une vérité avant toute chose et si ça vous ne le voyez pas vous ne le percevez pas mais il n'y a pas besoin de se poser la question ça se voit de la façon dont vous vivez je dirais que si plus de votre temps est passé dans ce monde dans des activités éphémères et que vous ne sentez pas cet état d'amour qui vous fait aimer chacun vous allez mettre de la distance et d'ailleurs quand vous êtes réellement dans l'amour dans cet état vous ne pouvez pas faire autrement vous pensez même sans le vouloir toujours à l'autre avant vous sans ça ce n'est pas de l'amour vous vous réfugiez dans une tour d'ivoire en disant je vis la félicité vous vous tournez vers l'intérieur oui mais il n'y a rien qui émane il n'y a rien qui resplendit c'est pour ça que le meilleur témoin de l'amour c'est la joie et le rire il n'y en a pas d'autre prétendre vivre l'amour et tirer un regard triste c'est impossible sans ça vous vous mentez l'amour n'est pas une rêverie l'amour n'est pas un idéal je mets beaucoup d'intensité dans ce que je dis parce que vous êtes de plus en plus innombrables à toucher l'amour à le vivre et que bien sûr c'est un trésor qu'on a envie surtout qu'il ne s'en aille pas mais vous allez comprendre malheureusement que si vous voulez le garder comme un trésor et bien il va s'aménuiser et plus vous donnez cet amour plus il vous traverse et plus vous en avez moins vous donnez moins vous le vivrez et ce n'est pas une conduite morale ou une conduite ou un précepte spirituel d'une religion c'est comme ça parce que ça ne ne peut pas être autrement et si vous êtes autrement en vivant ce brasier d'amour vous avez quelque chose à résoudre pas grand chose puisque vous le vivez mais ajustez ça vous a été expliqué soit vous vivez votre vie soit vous vivez la vie ça ne peut pas être l'un et l'autre dans un premier temps dans un premier temps mais très vite non et là qu'est-ce que vous allez constater si vous nourrissez votre personnage ou des histoires de ce monde ben vous allez vous allez perdre cet amour il va sembler vous échapper vous ne pouvez le faire grandir et apparaître en totalité qu'en aimant au-delà de la personne pourquoi nous vous avons dit Abba et moi qu'il fallait manger absorber chaque être et chaque frère chaque soeur chaque objet chaque animal que vous voyez parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire grandir l'amour mais si vous pensez à vous l'amour ne va pas grandir et vous le voyez chaque jour en chaque circonstance plus vous donnez plus vous êtes plein d'amour plus vous réfrénez plus l'amour vous réfrène au lieu de vous expendre c'est une règle qui ne souffre aucune exception je l'ai dit vous ne pouvez pas le comprendre vous devez le vivre avant et si vous commencez à sous-peser est-ce que je peux est-ce que je peux pas lui pas lui mais c'est pas de l'amour l'amour est spontané il vous réjouit à chaque souffle il vous emporte et vous nourrit à chaque souffle j'ai peut-être fini mon prêche non ? on a fini oui je suis désolé mais ce prêche était important surtout par rapport à ce qui va se présenter là il faut vous réajuster au plus vite en fonction de ce que je vois ici et partout d'ailleurs l'amour n'est pas fait pour la personne l'amour n'est pas fait pour le choix vous êtes l'amour l'amour ne peut pas se restreindre le soleil nourrit chaque enfant qu'il soit un bandit un assassin ou un saint il ne fait pas de différence et je crois et je crois que la source l'avait dit lors de son passage dans un corps de synthèse il n'existe pas de saint qui a été pêcheur il n'existe pas de saint sans passé il n'existe pas de pêcheur sans avenir dans les circonstances de l'époque de ce monde mais aujourd'hui c'est bien plus que cela je crois que tu m'as dit que le temps du prêche était achevé oui oui alors je vous laisse je n'osais pas vous interrompre je te laisse je vous laisse non pas méditer sur ça ça ne sert à rien ni même le comprendre mais de l'appliquer afin d'en constater la véracité c'est pas compliqué alors Bizi va arrêter son serment Bizi vous aime nous aussi Bizi vous remercie nous aussi et Bizi participera avec la colise ce soir pour venir vous chatouiller le coeur vous avez réussi à me faire sortir de mon repos on ne peut pas résister alors je vous dis à tout à l'heure et à toujours à toujours merci